Enseignons le Nouveau Testament 1ère Épitre de Jean Leçon 7, 1 Jean 3, versets 11 à 18 Dans cette septième de quinze leçons sur le livre néo-testamentaire de 1 Jean, nous allons traiter les dix points suivants. Leçon 7, 1 Jean 3, versets 11 à 18 Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeure en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Dans 3, verset 11 à partir du 4e siècle, certains manuscrits appellent « Messages » « Epangalia » Comme en 2.25, au lieu de « un glia », les deux autographes signifient « message ». Dans 3.13, à partir du 4e siècle, certains manuscrits omettent « et » au début du verset, comme le font de nombreuses traductions. Dans 3.14, à partir du 4e siècle, certains manuscrits se lisent « nos frères » au lieu de « les frères ». À partir du 15e siècle, certains manuscrits insèrent « sans frères » après « n'aiment pas ». Dans 3.16, à partir du 6e siècle, quelques manuscrits ont « concernant nos péchés », comme en 2.2, alors que la plupart des manuscrits ont « pour nos péchés ». Dans 3.17, à partir du 4e siècle, certains manuscrits mettent un accent sur « demeure », indiquant un futur logique au lieu du présent actuel. Pour expliquer comment « vous savez qu'aucun motrier n'a la vie éternelle », comparez « c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meutres, etc. » dans Matthieu 15.19. Le verset 3.11, en grec, commence avec le mot « hôti », parce que, reliant logiquement cette section avec les deux sections précédentes. Entreilles. Comme souvent dans le monde antique, les parties internes du corps servaient de référents pour les aspects psychologiques. Du siège des émotions, dans notre usage, un transfert se fait vers le cœur, les entreilles. Selon Jésus, le diable était un meutré dès le début, celui qui a apporté la mort dans le monde, en trompant Adam. La mort, c'est la mort spirituelle à laquelle on est soumis à moins de vivre de la puissance de la grâce de Dieu. La vie sucrée, c'est la vie sur terre, la condition d'être en vie, la vie terrestre. À la deuxième personne du pluriel, les formes indicatives et impératives de certains verbes grecs sont orthographiées de la même manière. Les deux pouvant se produire avec ou sans un nom ou pronom sujet. Par exemple, dans un Jean 3, 13, Thomas Zetté pourrait se traduire « vous vous étonnez » ou bien « étonnez-vous ». Par conséquent, les interprètes et les traducteurs doivent déterminer si ces verbes à la deuxième personne du pluriel sont de mode indicatif ou de mode impératif. Si ces verbes sont des négatifs, alors la distinction est claire, car les particules négatives avec les indicatifs et « ou » est avec les impératifs et « mais ». Ainsi, le verbe « vous étonnez » en 3, 13 doit être un impératif négatif. « Ne vous étonnez pas » et non pas un indicatif, « vous ne vous étonnez pas ». Cependant, le présent peut aussi impliquer une action actuelle que l'on doit cesser. Ne vous étonnez plus. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer, dans un Jean 3, 11 à 18, des vérités, des principes et des modèles qui peuvent vous aider, vous et ceux, et qui vous enseignez. Par exemple, deux actions de Jésus-Christ, sept points sur l'amour chrétien, trois genres de vie. Et oui, traite de ceux qui n'aiment pas les chrétiens. Si besoin d'un art, expliquez la doctrine chrétienne historique sur la vie et la mort. Outre la vie et la mort naturelle des êtres humains, des animaux, des plantes et des insectes, les premiers et nouveaux testaments utilisent les termes « vie » et « mort » pour les êtres humains dans leur relation spirituelle avec Dieu. Ceux qui adorent notre divinité ou qui ne croient pas en le Dieu de la Bible sont spirituellement morts par leurs offenses et leurs péchés. Tandis que ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ deviennent spirituellement vivants grâce au Saint-Esprit. Les spirituellement morts resteront séparés de Dieu pour toujours, alors que les spirituellement vivants se réjouiront de leur vie avec Dieu pour toujours. Dans les petits groupes et dans les églises de maison, après que quelqu'un ou plusieurs ait lu en Jean 3, 11 à 18, posez les questions suivantes et permettez à quiconque d'y répondre. Qu'avez-vous appris de ce passage à propos de Jésus, à propos de l'amour, à propos de la haine ? Dans votre enseignement, recommandez des moyens d'appliquer ou de mettre en œuvre le passage. Par exemple, passez en revue cet commandement de base de Jésus. Révisez le commandement nouveau de Jésus. Renseignez-vous sur les besoins actuels de certains chrétiens et planifiez ensemble pour y répondre. Mémorisez ensemble Jean 13, versets 34 et 35. S'il vous plaît, lisez 5 fois en Jean 3, versets 19 à 24, avant de visionner la leçon vidéo suivante. Si vous laissez des questions ou des commentaires ci-dessous ou sur le site de téléchargement, alors j'essaierai d'y répondre, soit par retour de courriel, soit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501